On l'avait quitté basket au pied, mercredi soir, c'est en direction des pistes d'Ovrona que l'on a retrouvé la trace d'Alain Gretz. Salut Dominique, t'as mis les pots ? T'es prêt ? Au programme, un entraînement nocturne qui va devenir la norme ces prochaines semaines. Il n'y a pas de miracle, si on veut arriver à notre objectif de 7 heures sur la petite patrouille, nous avons l'obligation de nous entraîner 3 fois par semaine. On est pris les amis, pas mal du tout. Alain, Dominique, Karine sont désormais lancées, plus le choix pour ces heureux patrouilleurs. Il faut savoir reposer tes pieds. Chef de patrouille, Dominique Roy, un amoureux de la montagne, aura la lourde tâche d'assurer le rythme du vieux guide, ce pas lent mais constant qui devra les porter tous les 3 verts verbiers. Alors, vieux guide, je rectifie parce que j'ai 48 ans. Je vais prendre à cœur ce rôle de chef de patrouille, oui, parce que je suis le plus âgé des 3. Vieux, c'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience qui parle. Pour Karine, l'unique femme de cette patrouille, ce sera aussi une première. J'ai été remplaçante il y a 4 ans, donc je n'ai pas pu partir. Et puis là, j'ai trouvé deux anges gardiens qui ont bien voulu m'accepter avec eux. Avec une mission à assurer. Le tempo, pour moi ce sera le tempo, puis de fermer la marche, on mettra Alain au milieu. Pour notre équipe, c'est la montagne, c'est la solidarité, c'est l'effort. La solidarité, ça consistera à amener Alain Verbier. Il a fait beaucoup de courses cet été et je pense qu'il va arriver complètement cuit au mois d'avril. Donc on sera là avec Karine pour le soutenir et faire en sorte qu'il arrive à Verbier vivant. C'est ce que je lui souhaite, mais on sera là pour l'aider. L'heure est donc encore au chambrage d'après-entraînement. Mais ses apéros improvisés pourraient bien diminuer une fois passées les fêtes de fin d'année. Bon à nous alors. Santé. Notre participation.